Mour amour, dit le vent, mour amour, dit la mer, mour amour, dit la voile, doucement. Car tel est en malgache, le sens exa de ce mot aux roucoulantes syllabes, mour amour. Synthèse aussi l'en état d'âme, de cette sorte d'envoûtement que provoque la grande île, où notre salut d'accostage sera, comme il convient, pour l'un de ces tombeaux des ancêtres, dont le culte constitue la dominante spirituelle de Madagascar. Et voici, au pied de la maison froide, le plus raffiné des poètes autochtones, Rabé-Rivelle. La chanter, notons-le bien, en un français si pur que Valéry Lema, un passé qui sans lui retombait au silence. Le rouvre d'Ambouimang, résidence fortifiée des premiers rois. La fosse au sacrifice bestiaire. La case d'Andrian Jack, le conquérant, et la pierre ronde d'où le guerrier Ouvre méditaient de foncer comme un aigle, à la tête de mille hommes, sur la ville qu'il appela plus tard, Antananarive, la ville des milles. Des mille fantômes, pourrait dire en occidental, tant le lambe blanc, vêture traditionnelle, y impose en tous yeux, anciens ou modernes, la présence obsédante de suaires. Au prix du juin de mon franchement, c'est aussi conditionnel. C'est très important que j'arriine, die me fait de déップまyer, il n'aigrira suspendement et chicanteront déroule. Encore un petit tout. Fantôme encore au sommet de la colline bleue des petites reines trop frêles pour le pouvoir abritant derrière l'estor de ce trianon malgache où les heures coulaient doucement moure à moure les grâces de leurs cours sur Ranais. Alors comme aujourd'hui, s'épanouissaient sous le haut ciel insulaire des paysages tranquilles, des villages où se sont fondus des races venues des quatre points cardinaux, le labeur quotidien du paysan et du pêcheur, les jeux puérils et spectaculaires. ... ... ... ... ... ... ... ... C'est parti ! C'est parti ! Parti des Indes, à la recherche d'un trésor englouti dans le canal de Mozambique, fut jeté à la côte par une tempête d'Est. Son destin singulier fit du naufragé, fils de forgeron, en même temps que le conseiller privé de la reine, un bâtisseur de hauts fourneaux, de tombeaux et de palais. Palais au charme des Suez, où toute une suite de rivalités intestines entre des clans de féodaux devaient chasser la vacillante suzeraine, laissant le trône à l'abandon. Alors Gallier n'y va. Et avec lui, la paix et l'ordre français. Le renouveau des méthodes de culture, l'allègement par la machine de la peine ancestrale, la mise en valeur de terre négligée pour le meilleur bien-être des habitants. Sous-titrage Société Radio-Canada Le renouveau des Et l'on vit, tout au long des routes françaises, le cheminement méditatif des chariots amenant chaque vendredi au Zuma, le grand marché de Tananarive, les produits d'un sol amélioré et d'un artisanat désormais prospère. Et toujours la suggestion mortuaire des lampes blancs dans un étrange silence. Et des roses, des roses. Les roses, des roses. Parallèlement, on ouvrait des écoles. École de brousse où enseignaient déjà les indigènes vite évolués. École de médecine. Installations opératoires, rares même en Europe, et qui fournirent des auxiliaires dévoués et compétents aux œuvres sociales instaurées par la France. Maternité. Gouttes de lait. Laboratoires. Hôpitaux. Bienfaits de la France. Qui pourrait honnêtement le nier ? Avant elle sévissait la peste. Le virus du rat, transmis par la puce, décimait des villages entiers sans recours. Aujourd'hui, il n'est que de suivre à l'écran les phases de la lutte tenace et ordonnée pour révérer une fois de plus l'œuvre grandiose de l'Institut Pasteur. En quelques heures, la maison suspecte est signalée, dératisée, évacuée. Les effets incinérés, on en fournira d'autres. La famille transférée dans un lazaret pour éviter la contagion foudroyante. Le terrible bacille de Yersin, décelé en commun par des médecins français et insulaires, associés dans la même tâche généreuse. Aussitôt, les équipes de prophylaxie, mais laissons parler les images. Voici donc, une fois de plus, une famille sauvée rendue à la joie de vivre. Ainsi que le sont ces malheureux atteints de la lèpre, non plus comme autrefois parqués dans des prisons, mais libres aujourd'hui dans un village spécialement aménagé pour leurs travaux et même pour leurs divertissements. Répétons-le, bienfaits de la France, gloire de l'Institut Pasteur. Autrefois encore, les grands courriers mouillaient en rade foraine. Aujourd'hui, grâce à un effort considérable d'équipement moderne et à la collaboration d'indigènes spécialisés, de vastes ports, tels ici Tamatave, ont été aménagés, multipliant avec la métropole un trafic de fructueux échanges. Aujourd'hui enfin, pour acheminer de l'intérieur vers les débouchés portuaires, les richesses de l'île, d'innombrables travaux d'art, parfois rudes, souvent délicats, toujours réussis, ont ouvert en un demi-sièche dans la terre morte des voies où circule la vie. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 C'est parti. C'est parti.